Partout où se trouve le mot feu il s'agit d'une notion se rapportant à Gébourah, et ce mot se réfère au jugement qui est comme le feu par sa violence. En vérité, il existe plusieurs types de feux, et ils sont au nombre de cinq, et c'est ce qu'il est dit, consumés par le feu. Et ce sont cinq feux se trouvant du côté de Gébourah qui est appelé feu dévorant et ardent qui consume tout. Il existe un Eshalucha et Sébina, et elle est appelée ainsi car c'est à partir d'elle que commence le jugement, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et dans le Réa Memena, Bina est appelée Eshiorède et c'est la miséricorde, alors que Malkout est appelée Eshol et c'est le jugement car elle se nourrit du côté de Gébourah qui est le feu. Et Gébourah est également appelée Eshagdola vis-à-vis de Malkout qui est plus petite. De même, Ezède est appelée Eshlbana pour indiquer le jugement qui est proche de la miséricorde, par le secret de la blancheur. Et certains ont attribué ce nom à Tiféret car elle est feu du côté de Gébourah et blanche du côté d'Ezède. Et Gébourah est appelée Eshmimamim car elle émana de Ezède Kielo, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilloute. Et Tiféret est appelée Eshmahim comme nous l'expliquerons à propos de Shameim. Et il existe également un Eshnoga. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Rayamnemna que c'est la Shekina qui est appelée Eshnoga du côté de Nezza et Ode, feu du côté de Ode et Noga du côté de Nezza. Isha, c'est Malkoud qui est appelée Isha. Et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère aux Ishim qui en bas reçoivent d'elle. Et ceci est difficile car tout ce qui se trouve au-dessous dans le monde des séparés se nourrit d'elle. En vérité, elle est appelée Isha car c'est la force de la femelle qui reçoit le cheffat de toute la Tzilloute et le prodigue au Merkabot. De plus, elle est une épouse pour son époux, le fiancé, car nous avons appris dans les sections précédentes que Tiféret est son époux. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ce mot est comparable au mot feu qui se nourrit du côté de Gébourah. Et le E se réfère au secret de la femelle, ce qui ne feste pas le cas dans le mot Ish qui correspond à Esh, Yod, par le secret du mal. Et les deux ensembles donnent Eshia. Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'un des feux se trouve du côté droit, et c'est un feu blanc, et que l'autre se trouve du côté gauche, et c'est un feu rouge. Eshia, Yod à droite et à gauche. Eshia, ces mâles coûtent par son aspect inférieur car c'est là que s'unissent toutes les forces du jugement avec celles de la miséricorde. Et lorsqu'elles s'unissent et se rassemblent toutes vers lui, cet aspect est appelé Eshia. C'est ainsi que le Rashbil a expliqué dans le Cantique des Cantiques à propos du verset, « Entraîne-moi derrière toi en courant » etc. A Chichot il est expliqué dans les Tikkunim qu'A Chichot signifie deux feux, le feu du Yod et le feu du Hé, car l'accouplement se fait grâce aux deux couleurs que sont le feu rouge et le feu blanc, par le secret de l'enlassement se faisant grâce au nord et au sud, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les sens et la gouvernance. Et lorsque l'on se place au-dessus de ces deux feux on a Abba et Ima, c'est-à-dire Yacar le Yod c'est Abba au sud et à droite et le Hé c'est Ima au nord et à gauche, et c'est Icheisba. Et ainsi, il est dit, « Consolez-moi avec des gâteaux », c'est-à-dire avec les deux feux. Et ceci se réfère à l'enlassement par le secret de sa gauche et sous ma tête et sa droite m'enlace. Et il s'agit d'une parole de la Shekinah. Mais dans le Zohar sur la paracha Cheminie, il est dit, « Les coupes, qui sont les patriarches sont les premières à se remplir de ce bon vin préservé ». Ceci signifie que les trois patriarches sont appelés Achichot lorsqu'ils se remplissent du vin réservé, c'est-à-dire du Shofa de Bina. Et il est possible de dire que cela signifie qu'Icheïcha sont appelés ainsi grâce aux secrets de leur présence dans Ezède et Géboura qui se revêtent de feu, c'est-à-dire du vin réservé qui réjouit et suscite le désir et l'amour. Escolot, ce sont Nézaïod qui sont des grappes pour Tzadik, car c'est en lui que se propage le secret du vin réservé dans ses raisins. Et c'est lui qui le dirige dans le pressoir grâce à l'union. Les grappes se sont données Tzayod, et elles sont appelées ainsi lorsqu'elles sont pleines de mou et de vin afin de les propager vers Tzadik par le secret de l'union. Et en correspondance avec ces deux éléments sains, il en existe deux se trouvant à l'extérieur et qui sont appelées « grappes à mer ». Et il s'agit de l'expression « privée de ses enfants et solitaires car elle se propage depuis une terre ayant avorté, et la terre se retire un vêtement », c'est la méchante Lilith. Amoret, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Beshala à propos du verset « Lève-toi, supplie la nuit, au commencement des veilles que le commencement c'est Yézod et que les veilles ce sont Nézaïod » Puisque Yézod et leur commencement comme cela a été expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilloute. Et Rabbi Abba a expliqué que la veille c'était Zéde car elle est une veille, et que Yézod, le vivant éternel, c'est le commencement de la veille. Et il est possible que ce soit Nézaïod et Yézod qui sont indiqués par le terme veille puisqu'il s'agit d'une expression de garde. Car la nuit les divise en se nourrissant de l'une et parfois des autres. Echelle comme dans le verset « Il planta un tamaris et se tera » L'explication en est que ceci se réfère à Malkoute. Et il me semble que c'est la tifférette se trouvant dans Malkoute car c'est là qu'elle fut plantée puisqu'il est écrit « Il planta un tamaris à Barchéba » Et ainsi, l'explication de ce mot c'est que cela désigne un grand arbre. Et elle est appelée Echelle vis-à-vis de Bina car ces trois lettres se réfèrent à elle, comme cela a été expliqué en de nombreux endroits. Oer, dans le Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a donné deux explications au mot Oer. La première se réfère à Bina comme il est dit « Onz est né pour mon bonheur » et c'est ce qu'a dit Léa. Et de même, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Veiei « Viens et vois, en ce qui concerne Achère, son pain sera abondant, c'est l'endroit où tous sont heureux » Et qu'est-ce ? C'est le monde à venir où les supérieurs et les inférieurs sont heureux, et c'est le lieu qu'ils désirent. Et après cela, une autre explication assez proche est donnée dans les Tikkunim, c'est-à-dire qu'Oer se réfère à Keter. En vérité, ceux-ci se réfèrent aux côtés d'Ima. Et voici ce qu'il est dit, Aher c'est assurément Achère Ié. Et c'est la Keter suprême qui est appelée Achère du côté de la femelle etc. Et dans le Midrash sur le Cantique des Cantiques, il est expliqué à propos du verset pour Salomon qu'Acher se réfère à Tiferet. Et l'explication en est qu'elle part et revient, monte vers Bina et descend vers Malkoute. Et c'est Achère c'est-à-dire qu'elle va ici et là. Et ailleurs dans les Tikkunim, il est expliqué qu'Acher se réfère à Okma, du côté de la Keter suprême. Les trois séphirotes sont appelées Ayé-Acher-Ié. Ainsi, Achère se réfèrerait à trois emplacements, Bina, Okma et Tiferet. Et dans les Tikkunim, on trouve également, Achère se réfère au mot Béréchit, Achère-Sétima, c'est-à-dire Ayé-Acher-Ié. Et afin de fixer cela, nous dirons qu'Acher se réfère au secret de Sekokma Prodigabina par le secret de l'Union et par le secret de Da'at. Et c'est à ce propos qu'il est expliqué dans le Zohar sur la Parachar et Imhot. J'ai trouvé dans le livre du roi Salomon qu'Acher se réfère au nœud de l'Éden, aux fortifications supérieures, à l'association oubliée. Comme il est dit, il est né pour mon bonheur. Et l'interprétation du mot fortification c'est qu'il s'agit d'un palais. Et c'est ainsi que le Targum de Jérusalem le traduit, comme à propos du verset Voici les fils d'Ismaël, et tels sont leurs noms, selon leur clan et leur citadelle qui est traduit par leur fortification. Ainsi, le mot fortification s'interprète comme palais, et nœud comme lien et union. Et l'expression nœud de l'Éden se réfère l'union et au lien de l'Éden, c'est-à-dire de Okma, avec Binah qui est le palais suprême, dont les fortifications supérieures. L'association oubliée c'est l'union totale oubliée, ceci signifie que le mot Hachère se réfère à un aspect de Okma qui s'unit à Binah. Et il se trouve qu'Hachère se réfère au dernier aspect de Okma et au premier de Binah. Et c'est ce qu'a dit Léa, il est né pour mon bonheur, ceci se réfère au Shofa qui lui fut prodigué à partir de Okma, car c'est grâce à lui qu'elle se réjouit parmi les filles, c'est-à-dire les autres séphirotes. Ainsi, cette parole a été expliquée, et il se trouve que nous avons appris que Okma, par l'aspect de son union avec Binah, ainsi que Binah, par l'aspect de son union avec Okma, sont appelés Hachère. Et ceci ne nous éloigne pas du fait qu'Hachère se réfère également à Tiferet car elle les unit et les accouple par le secret de Da'at comme cela est expliqué dans le huitième chapitre de la section quant à savoir si Lensoft et Keter ainsi que dans le dix-septième chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et puisque le bonheur est prodigué grâce à elle de Okma Verbinah, c'est pourquoi elle est appelée Hachère. Et dans le Zohar adage sur le cantique des cantiques, il apparaît Hachère et une expression de déplacement comme dans « Cepa ne chancèle pas ». Et c'est ce qu'il a été dit, elle va ici et là, c'est-à-dire qu'elle se tient dans Binah et dans Malkout comme cela est indiqué ici. Et il est possible de dire qu'elle s'élève vers Binah par le secret de Da'at afin de s'y unir. Et il se trouve que d'un mot nous avons trouvé trois interprétations, l'expression du déplacement, l'expression du bonheur, c'est-à-dire qu'Aba et Ima s'élèvent et s'unissent, et qu'elles descendent et s'unissent avec Malkout, le tout ne faisant qu'un, et la relation d'Hachère avec Iézod. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rachebi dans la Parachat Bereshit à propos du verset, « En ce qui concerne Hachère, son pain sera abondant, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit de Tiferet au moment de l'union cachée ». Et ce qu'il se trouve également expliqué, c'est qu'Aba et Ima s'élèvent et s'unissent avec Malkout grâce à Iézod et grâce au Shefa qui est prodigué de Okma vers Binah. Et c'est à partir de là qu'elle prodigue la Iézod, puis de là vers Malkout. Et c'est pourquoi elle est appelée Hachère, comme nous allons l'expliquer, avec l'aide et le secours de Dieu. Hachère, il est expliqué dans le Zohar sur la Parachat Bereshit à propos du verset « L'éternel Hélo » qui médifie à la côte apostrophe que Malkout est appelée Hachère lorsqu'elle se nourrit de Tiferet qui est son époux désigné par l'aspect d'Hachère, l'une est Hachère et l'autre Hachère, car c'est la voie des appellations comme dans le cas de Tzadik et Zodaka, ou Ophar et Ophra. Et, tous les commentateurs ont admis que ce mot se réfère à Malkout car elle est la femelle. En vérité, le Rashbi a expliqué, le Aleph est le mâle et le Tho la femelle, et il a dit que c'est Malkout qui est appelée ainsi lorsque la force du mâle qu'elle a reçue se dessine en elle. Et nous avons déjà expliqué cela dans le sixième chapitre de la section sur les noms. Et de même, il est expliqué ailleurs que la Torah contient tout de Alephato, car c'est grâce à ce qu'elle reçut du mâle que les lettres furent gravées en elle, comme cela sera expliqué dans la section sur les lettres. De plus, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Veieï que lorsque les trente-deux sentiers furent prodigués à Tiferet à partir de la Torah supérieure, la Hachma d'en haut, c'est-à-dire la Torah, s'assécha, et Tiferet prodigua à Malkout ces trente-deux sentiers. Et alors, Malkout fut appelée Heth car Heth indique qu'elle contient les vingt-deux lettres, et les trente-deux sentiers correspondent aux vingt-deux lettres et aux dix paroles. Il se trouve donc qu'Heth se réfère à Malkout et indique qu'elle contient les trente-deux sentiers grâce à Tiferet. C'est-à-dire que l'union du Aleph-Mâle et du Tau-Femelle se fait grâce à Hachma prodigant les trente-deux sentiers à Tiferet, comme nous venons de l'expliquer. Et dans l'Éthique ou Nîmes, il est expliqué que Yezod est appelé Heth. L'explication en est que c'est le mot Hoth c'est-à-dire le signe comme nous l'avons expliqué précédemment. Hath, il a été expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka à propos du verset Certes, je sais que tu es une femme de belle apparence que ce mot se réfère à Malkout puisqu'elle est appelée Hatha comme nous allons l'expliquer, de la même façon que l'on allait l'Elela ou Nahar et Nahara comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Hatha, dans le Sefero-Hora, il est expliqué que c'est Tiferet qui est appelé Hatha. Et la preuve qui était apportée à cela c'est, tu es redoutable. Toi, redoutable se réfère assurément à Tiferet comme cela sera expliqué en son temps. Et le sens du fait qu'elle soit appelée Hatha c'est qu'il s'agit du secret de l'axe central, de Tiferet, à partir duquel se propagent toutes les branches, les ornements et les Merkabot, par le secret de leur création. Et c'est grâce aux lettres de l'alphabet qu'ils furent tous créés, par le secret du Sefer Yetzira. Et c'est pourquoi ce nom est constitué d'un Aleph et d'un Tau. Et le Aleph se réfère aux cinq articulations qui émanent de Bina. Et c'est pourquoi elle est appelée Hatha. Voici très brièvement la signification de ceci. Et à son propos, Rabbi Moshe a ajouté que puisqu'elle émana de Bina il est dit, tu es de l'éternité. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a admis dans les Tikkunim qu'Hatha se réfère à Tiferet. Mais nous avons trouvé qu'il a aussi énoncé le contraire, Hatha et le commencement de la révélation. Et c'est pourquoi elle est appelée Hatha. Et qu'est-ce ? C'est le secret de la droite. Voici qu'il est expliqué que c'était Z qui est appelé Hatha en considérant que cela indique le début de la révélation et de la vision de ce qui n'était pas visible dans les trois premières puisqu'elles sont mystérieuses. Comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est ce que nous avons étudié dans le Zohar car il est dit à ce propos, éternel, tu es mon Dieu. Et nous pouvons établir cela grâce à ce qu'il est également expliqué. Même la lumière qui ne brille pas, lorsqu'elle est attachée à la droite, est appelée Hatha. Voici que puisqu'Étiféret se trouve au-dessous de la droite, car c'est là qu'elle est appelée Torah écrite comme cela sera expliqué, elle est appelée Hatha. Et de même, puisque Malcoute se trouve au-dessous de la droite tout comme la coupe de la bénédiction se trouve à droite, elle est appelée Hatha. Et dans le sabbat de Mishpatim, c'est l'inverse qui est expliqué, c'est-à-dire que le principe d'Hatha c'est Malcoute. Et puisqu'Étiféret s'unit avec elle, Étiféret est appelée Hatha. Et cela diffère de ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, c'est, tu seras un prêtre pour toujours. C'est là que la coupe de la bénédiction s'attache à la droite de façon appropriée. Et ce qu'il est dit ici diffère légèrement de ce qu'a dit Rabbi Simeon et de ce qu'il est dit dans le Zohar et propos du verset éternel, tu es mon Dieu. C'est-à-dire qu'Hatha se réfère à Ézède. Et cela est indiqué grâce au verset, tu seras un prêtre pour toujours. En vérité, il est dit qu'il existe trois emplacements appelés Hatha. Et le sens en est que Tiféret est appelé Hatha, de même que Malcoute. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Veïté que c'est le monde révélé. Et c'est pourquoi elle est appelée Hatha. Et il y en a qui ont expliqué que cela signifie Hatha. Et il me semble que puisqu'elle est appelée Hatha, c'est-à-dire qu'il s'agit de la Torah comme nous l'avons expliqué, Lorsque l'on ajoute du bien à son bien elle prend le nom d'Hatha, par le secret de Nahar et Nahara ou de l'El et l'El-la. Le tout par le secret de la droite puisque c'est à partir de là que se fit le début de la révélation des lettres. Et c'est à partir de là que Tiféret est appelée Torah écrite. Et dans la paracha Pecdeï, il est dit, Hatha est le secret du miroir non resplendissant car il y voyait toutes les images. C'est pourquoi il y en a qui disent que Okma est elle aussi appelée Hatha. Et d'autres ont expliqué que c'est Bina qui est appelée Hatha. Et le secret en est, il a quitté les myriades de la sainteté, car le monde à venir est appelé ainsi. Mais nous n'en avons trouvé aucune mention dans le Zohar. Et à Nîmes, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que ce sont nés à Iodk.